... L'idée c'était de confronter l'historique de Deauville et le savoir-faire d'Armor et de promotionner une collection complète hommes et femmes. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de travail et de mise au point, on est assez content et même ravi de venir ici à Deauville pour organiser ce défilé qui se fera vendredi 26 à 12h sur les planches et sur la plage d'ailleurs et qui est un peu l'aboutissement et le retour en fait à l'histoire de Deauville puisqu'on se souvient de ce qui s'est passé au début du siècle avec les défilés mode qui étaient organisés ici historiquement par Chanel, par Patou, par des grands noms de l'époque. Donc c'est aussi le moyen de renouer et de montrer ce qu'on a voulu refaire à nouveau sur la construction de cette collection avec Deauville. Le raisonnement de fond, c'était quand même l'histoire de ces parasols emblématiques de Deauville et de la gamme de couleurs. Donc on a travaillé sur cette base avec un fond de traitement puisqu'on considérait que les parasols n'étaient jamais entièrement propres et neufs mais plutôt vieillis, patisés. C'est pour ça qu'on a repris dans la gamme, pas forcément des vrais rouges, des vrais bleus mais des choses déjà travaillées par des traitements, par de l'usure qui reprenaient l'aspect des toiles de parasols en fait. On s'est arrêté homme et femme sur cinq couleurs définitives avec des basiques, bleu marine de toute façon et un faux blanc légèrement écrus pour lui donner ce côté justement vieillis, traité par le soleil, buriné, patiné. Chique de Deauville qu'on a appelé nous Sporty Chic, c'est-à-dire qu'on vient ici la journée pas forcément en maillot de vin et en dépareillé mais aussi en assemblage de couleurs plutôt chic de toute façon et pas forcément en tenue de plage. On se déshabille sur la plage mais on circule en ville habillé. On ne trouvera pas de mélange acrylique ou polyester mais que des cotons plutôt écologiques et traités avec des teintures végétales et du lin en 90 grammes très léger. Des matières de toute façon européennes qu'on a sélectionnées ou en Italie ou en France et confectionnées, tricotées chèrement en Bretagne. Ce pas de rayure représente une espèce de performance liée au souhait des nouvelles couleurs qu'on avait envie de promotionner et d'exclusivité pour Deauville dans le sens où on est capable normalement de tricoter sur un pas de 5 ou de 4 rayures et qu'ici on avait besoin d'utiliser 9 rayures de couleurs différentes. Donc on a nous en interne fait travailler nos techniciens pour qu'ils puissent nous mettre au point cette rayure un peu complexe à imaginer pour reprendre aussi l'exclusivité Deauville et travailler sur un programme qui appartenait vraiment à l'histoire de cette collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !